bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast j'ai pas pris mon cahier avec mes notes donc ça commence bien hop commence bien cet épisode donc c'est l'épisode 59 déjà bon alors vous m'excuserez si j'ai là une tête de déterré je reviens de laine en or et du coup j'ai un peu de mal à m'en remettre voilà donc mais ça va aller mais j'ai une petite mise si jamais vous arrivez ici pour la première fois je m'appelle coralline vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de malheureux principalement sur instagram et ravelry c'est là où je suis plus active il ya aussi mon site malheureux et design.com puisque je suis créatrice de patrons et d'accessoires très gros voilà sous la vidéo vous retrouverez les liens pour me retrouver un peu partout et vous avez aussi le lien vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo dans cet article je reprends tout ce dont je vous ai parlé et je vous mets les liens pour que vous puissiez retrouver tout facilement voilà pour le petit blabla de début d'épisode donc oui ce week-end laine en or un grand merci déjà à l'équipe d'organisation parce que c'était vraiment une édition top où tous à tous les exposants qui étaient là on a vraiment passé un bon moment et c'était hyper hyper sympa et puis à vous à vous d'être venu d'être venu nous rendre visite d'être venu papoter acheter papouiller de la laine et des tricots et ouais c'était c'était super vous m'avez absolument dévalisé le stock de paniers je n'ai plus dans les nouveautés que j'avais cousu exprès pour le salon je n'ai plus que ça voilà il me reste pas mal de paniers classiques les nomades vous les avez tous dévalisé donc je suis super contente qu'il vous ait plu ça m'a fait hyper plaisir dans plus parce que vous avez été nombreuses à les acheter pour vos mamans donc sachant que moi je n'ai plus ma maman et que j'étais sans mes enfants pour la fête des mères du coup ça m'a d'autant plus touchée de vous voir offrir les paniers à vos mamans pour la fête des mères voilà donc donc ouais je vous reparlerai un peu après parce que demain demain matin il y aura la mise à jour pour du stock du stock restant mais je vous en reparlerai en fin d'épisode comme ça si ça vous intéresse pas vous squeezez on va commencer par ce que je porte on va clôturer hélène en or même si ce fut une édition top et que j'espère vraiment pouvoir y retourner l'année prochaine parce que j'ai vraiment à toi alors je porte le gilet altea c'est un gilet tout simple à manches montées qui se tricote du haut vers le bas on a des petites encolures des petites augmentations d'encolures parce que si je vous montre par là une mèche qui n'a rien à faire là vu qu'il fait un temps absolument magnifique on voit pas des masses le jeu d'augmentation moi je l'ai fait un peu plus court pour justement pouvoir le porter avec des jupes ou des robes donc manches montées voilà colvé tout simple et oui le petit galon de dentelle qu'on vient coudre une fois le gilet je sais pas si vous arrivez à voir voilà une fois le gilet terminé je l'avais samedi il vous a beaucoup plu celui-ci alors c'est vrai que bon sur les photos je suis pas photographe professionnelle donc je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai je prends mes photos toute seule avec un trépied donc ça limite forcément un peu les pauses mais mais le fait de vous le voir en vrai il vous a beaucoup plu j'ai eu pas mal de compliments donc je suis ravie qu'il vous plaise je vous mets les liens de la dans l'article si jamais il vous intéresse sur avellerie ou sur mon site voilà qu'est ce que je voulais dire d'autre écoutez c'est tout va commencer par les sorties patron donc j'ai publié le top lison qui est un modèle qui est sorti forcément j'ai mis le magazine tout en dessous sinon ce n'est pas drôle dans le premier numéro du pause magazine alors moi j'ai retricoté une version parce que je n'ai pas pu pour l'instant récupérer je n'ai pas récupéré mon prototype à la base que je vous montre la photo bien voilà je l'avais tricoté en unis vraiment unis avec la laine inès de woolissime donc c'est la base inès et c'est le coloris rosa donc c'est un fil qui est composé de mérinos et de l'an je sais pas si vous allez arriver à oui on voit les petits morceaux là c'est un fil single que j'aime beaucoup je l'ai déjà tricoté plusieurs fois avec plusieurs teinturières différentes et j'aime toujours autant de tricoter ma version bis je l'ai tricoté avec un fil de chez tricot et stitch donc là pour le coup c'est du fingering mérinos nylon parce que je n'avais pas assez de quantité en stock avec un fil un peu végétal pour ce modèle et que je me suis dit que ça pouvait être pas mal aussi d'avoir une version un peu plus chaude bon après je suis en normandie donc on a rarement sauf quand il y a la canicule mais sinon on n'a pas 40 degrés donc je peux le porter plus longtemps que si vous vivez dans le sud forcément et le coloris c'est dream knitting retreat je ne sais pas comment j'ai un accent anglais c'est absolument abominable voilà donc c'est un coloris qui pour le coup est beaucoup plus nuancé parce que là on a quand même des petites nuances mais ça n'a rien à voir et voilà ce que ça donne mais je trouve qu'on arrive quand même bien à voir la dentelle donc le top lison il commence du bas vers le haut donc on a des côte torse pour commencer ensuite on a un petit motif ajouré qui est extrêmement simple si un extrêmement simple même si vous n'avez jamais un effet de dentelle je vais vous montrer là c'est plus clair peut-être ça fait une petite fleur en fait et donc on a des diminutions et des jetés et le motif est en quinconce donc on va faire une première bande et ensuite on va venir décaler le motif pour qu'il se retrouve au centre de la bande en jersey voilà voilà donc vous allez tricoter toute la hauteur du corps et ensuite vous allez venir séparer le devant et le dos c'est une construction drop shoulders donc on va d'abord tricoter le devant donc une certaine hauteur avec toutes les mailles et ensuite de nouveau on sépare chaque devant pour faire deux demi-devant on a des diminutions pour creuser l'encolure c'est une encolure qui est assez dégagée c'était volontaire c'était un modèle estival donc le but c'est quand même d'avoir quelque chose pas trop couvrant donc voilà l'encolure est assez dégagée au niveau du dos vous avez une goutte vous allez venir tricoter le dos pareil avec toutes les mailles et vous allez venir ensuite séparer votre dos en deux parties et vous allez venir les tricoter séparément voilà et ensuite vous rabattez des mailles pour créer l'encolure du dos pour fermer l'encolure en fait on a un eye cord qui permet de rejoindre les deux parties de la goutte voilà donc le dos ça donne ça quand il est ouvert vous allez commencer votre eye corde tricoter x cm ensuite vous allez venir tricoter l'eye corde autour de l'encolure ce qui fait qu'on a quelque chose d'assez propre je sais pas si vous allez arriver à voir je fais le focus sur moi voilà et ensuite vous faites tout le tour de l'encolure et de nouveau vous refaites une bande pour pouvoir refermer la goutte je ferme parce que sinon ça tient pas et c'est pas facile à vous montrer voilà et ensuite on a des manches donc moi j'ai fait des manches courtes voilà j'ai relevé des mailles on tricote uniquement quelques rangs jersey et on termine par des côtes torse comme pour le bas du t-shirt on peut tout à fait envisager de juste relever les mailles et faire des côtes pour avoir des manches plus courtes ou alors allonger les manches c'est tout à fait faisable voilà donc ça c'est le t-shirt liseron donc le patron il est maintenant sur Ravelry et sur mon site vous pouvez le retrouver je vous mets le lien il y a le lien aussi je vous mettrai peut-être le petit i je ne sais jamais de quel côté je crois que c'est par là le petit i pour la vidéo de présentation où je reviens plus en détail et l'article de blog aussi où je vous détaille tout voilà pour la sortie patron du mois de mai ensuite au niveau des encours j'en ai terminé plusieurs notamment mon gros projet à torsades que vous allez pouvoir tester demain si vous voulez demain je lance le test donc si jamais ça vous tente n'hésitez pas à aller voir donc ça je l'ai terminé j'ai d'autres encours que je ne peux pas vous montrer puisque je les montre uniquement dans les coulisses je n'ai pas du tout touché à ma couverture enfin j'ai dû faire trois mailles donc bon aucun intérêt de vous le montrer par contre j'ai avancé et désavancé sur le pull de la mini alors je vous montre j'ai des fils partout alors on lui a essayé hier enfin je lui ai essayé hier pour voir la longueur du corps donc c'est un pull drop shoulders qui se tricote du haut vers le bas donc vous avez des rangs raccourcis sur l'épaule pour former la pente et elle voulait des grosses rayures donc j'ai fait des grosses rayures il est assez loup sur elle là j'ai en fait j'ai tricoté ma taille mais du coup sur elle il est vachement plus lousse parce qu'elle fait elle a 12 ombres donc bon elle est plus fine que moi voilà donc il se tricote du haut vers le bas j'ai avancé un peu le corps et après j'ai mis les mailles en attente pour faire les manches et l'encolure donc là j'ai tricoté l'encolure en côte 1-1 ensuite j'ai fait la j'ai repris la manche bah voilà une manche classique avec des diminutions j'ai fait des rayures et une large bande de côte si vous entendez du bruit c'est mon chéri je suis pas toute seule à la maison aujourd'hui et donc j'ai avancé mais désavancé parce qu'en fait au salon j'ai tricoté ma manche tout en fait mon pull était dans mon sac je l'avais pas sorti complètement j'avais juste sorti un bout de la manche en me disant bon bah c'est cool j'étais sur la rayure bleue je sais pas c'est cool je finis la rayure bleue et puis après je suis sur la fin de la manche oui mais en fait non donc j'ai fait ça j'ai tricoté la rayure bleue j'ai terminé la manche et j'essaye le pull à la mini si j'y pense je vous mettrai je vais couper puis comme ça je vais vous faire voir la photo parce que si je ne coupe pas je vais oublier qu'il faut que je mette une photo donc voilà donc je vous mets une photo du pull de la mini sur la mini et vous verrez qu'il y a comme un souci au niveau des manches enfin voilà forcément j'avais fait normalement il y a deux bandes et demi de bleu sur la manche et là j'en avais fait une et demi donc forcément il y avait comme un souci en même temps j'aurais sorti mon pull complet et j'aurais mis épaule contre épaule j'aurais bien vu qu'il en manquait encore un peu mais non et des fois je me fatigue donc bah j'avais repris le corps du coup j'avais fait la rayure bleue et un début de rayure blanche là j'ai pas totalement fini la rayure blanche il me reste deux trois rangs je crois bon bah j'ai remis le corps en attente et là je reprends la manche au niveau de la longueur on a essayé du coup il lui faut encore une rayure bleue et après je passe aux côtes elle veut des côtes qui sont séparées devant et dos je le fais un peu plus long que ce qu'elle devrait porter mais comme là on est au mois de mai bon quoique vu la météo il pleuverse donc elle pourrait le porter maintenant et on a pas encore rangé les manteaux donc on a pas rangé les sweats non plus mais je veux qu'il lui aille encore à la rentrée parce qu'en ce moment elle grandit elle grandit énormément et du coup j'ai pas envie de faire un pull qui reste dans le placard quoi au niveau du fil j'ai toutes mes étiquettes qui se sont cassés c'est très pratique et toutes mes pelotes se dévident c'est une catastrophe leur système de pelotes là j'ai toutes les pelotes et vous verriez mon sac c'est que des fils alors je tricote avec de la drops ah oui en fait j'ai ah oui d'accord mon dieu est-ce que je vais arriver au bout bon je tricote avec de la coton merino de drops là c'est le coloris ça fait pas le point ça fait pas le point 08 bon bah vous me croirez sur parole hein 08 pour le bleu et le coloris j'ai coincé mon étiquette l'autre coloris c'est du naturel mais euh j'ai pas ma pelote c'est ah non ça c'est celle qui est attachée j'ai pas l'étiquette ah si là 0 voilà le fil il est c'est la première fois que je tricotais la coton merino de drops j'avais tricoté de la coton merino de knitting for oliv qui est beaucoup plus fine là c'est 50 grammes 110 mètres mais celle-ci est très agréable à tricoter je trouve j'aime beaucoup elle se dédouble pas tant que ça j'ai pas l'impression qu'elle se dédouble tant que ça vous m'excuserez je fais mon rembobinage en même temps que je vous parle elle se dédouble pas tant que ça par contre les fils quand on les laisse quand on les laisse est-ce que je vais arriver à vous trouver un peut-être au début du pull en fait les les fils quand on les laisse vous voyez quand on les coupe à force de frotter bah ils se détwist donc bon j'espère que ça va aller je rentre pas les fils au fur et à mesure forcément je vais avoir un million de fils à rentrer parce que je coupe à chaque rayure sachant qu'en plus c'est des pelotes donc il y a des fois où j'ai des nœuds donc j'enlève le nœud parce que ça tient pas et du coup je le refais du coup j'ai un fil à rentrer en plus quoi comme si j'en avais pas déjà assez on en rajoute voilà waouh je viens de shooter dans le trépied vous m'avez bougé voilà pour les encours si vous voulez voir les autres encours donc les modèles qui sortiront dans les prochaines semaines et prochains mois bah du coup je vous invite à aller voir dans les coulisses alors c'est l'équivalent d'un Patreon mais sur mon site directo voilà maintenant on va parler des achats alors je suis allée à laine en or je n'avais pas acheté de laine et je me suis dit bon j'avais déjà repéré des alors pas des coloris mais j'avais des exposants chez qui j'étais sûre d'aller faire un tour et bon ça a un peu dégénéré je vous montre bon je vous montre la totalité allez soyons fous attention vous êtes prêts attendez mon panier est trop petit et mes bras sont trop petits voilà on voit pas tout on voit pas tout bon là c'est un de chaque ah parce que j'ai les rouges par dessus ça et ça hors de contrôle hors de contrôle je vais essayer d'en mettre tout à peu près dans mon panier pour que ça tienne au moins le temps que je vous parle tout tombe ça tient pas voilà c'est plein de laine bon je vous en garde un de chaque pour vous les montrer je m'assois dessus c'est pas très confortable les chevaux pour s'asseoir alors non j'en ai déjà un comme ça alors vu le temps absolument merveilleux que nous avons je pense que les couleurs seront absolument horribles mais bon vous ne m'en voudrez pas euh oui bah tu veux vraiment venir je sais mais je t'ai déjà dit qu'on en avait déjà un alors je sais plus dans quel ordre j'ai fait euh oui je suis allée voir bulbe bizarre quand elle est le samedi matin avant l'ouverture du salon au public parce que je me doutais que ça allait être un peu compliqué après d'avoir des coloris et j'ai bien fait parce que les couleurs que je voulais ben il y en avait plus après donc je suis allée voir bulbe bizarre et je lui ai pris euh deux quantités pull donc à chaque fois j'ai pris trois échevaux euh sauf pour euh celle-ci où j'en ai pris quatre parce que c'est de la déca et là j'ai pris trois échevaux à chaque fois parce que moi c'est ce que j'utilise pour faire un pull donc j'ai pris sa base fingering euh donc c'est mérinos pardon excusez moi mérinos nylon euh c'est le coloris crocus je l'avais jamais vu passer celui-ci en fait c'est un violet je vais poser celui-là un violet avec des nuances brunes bon il est plus foncé que ça en vrai il est plus foncé en vrai voilà voilà et je lui ai pris Market Spice je perds mes échevaux Market Spice donc là c'est un bon un caramel quoi hein comme j'aime avec du marron bah pareil il est plus foncé en vrai la lumière est vraiment et en plus je trouve ils vont vachement bien ensemble bon je ferai sûrement pas quelque chose quelque chose comme ça mais euh je trouve ils vont vachement bien ensemble en fait on retrouve du de cette couleur dans crocus voilà donc euh elle a eu la gentillesse de me les offrir pour de futur design donc encore merci Pauline si tu passes par là euh voilà j'ai hâte de les tricoter je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ensuite je suis allée voir Arco Iris parce que bah c'est la base quand on va dans un salle on va voir Arco Iris voilà euh donc j'ai pris de nouveau deux fois des quantités pull de 3 échevaux donc à chaque fois que j'ai pris la base d'Auby là c'est le coloris Jadis qui est absolument magnifique avec plein de plein de nuances et j'ai aussi pris le coloris sombral que je ne connaissais pas et que je trouve magnifique dans les bleus violets je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment je tire un peu sur le violet le violet n'est absolument pas une couleur que je porte habituellement j'en ai très très peu dans ma garde-robe et là bah du coup avec celui-ci déjà bon il y a du caramel un peu dedans donc bon ça passe mais voilà et celui-ci qui a aussi un peu de rose violet bon je change de goût voilà donc ça c'est Arco Iris euh ensuite j'ai pris chez Garance & Compagnie qui était ma voisine de stand on avait on faisait la team normande puisqu'ils viennent aussi ils viennent de Normandie et du coup on faisait le double stand de Normand bah si je vous montre là où c'est écrit c'est mieux donc Garance & Compagnie j'ai pris la base Eliane le coloris Armada donc c'est finguring et c'est marrant parce que Eliane c'est mon troisième prénom et j'ai pris un bleu qui est de nouveau plus foncé dans la réalité avec quelques nuances mais légères les nuances parce que j'ai pris des coloris assez nuancés mais je voulais aussi revenir à des coloris un peu plus neutres donc j'ai fait du kiff-kiff j'ai essayé de prendre aussi des coloris un peu plus neutres parce que suivant les modèles que j'ai et suivant les points que j'utilise c'est quand même mieux d'avoir un fil uni quand on fait quelque chose d'assez chargé en points voilà donc ça c'est chez Garance & Compagnie et ensuite la découverte du salon parce que je ne l'avais jamais vu ailleurs je ne crois pas c'est Yann by Simon donc là j'ai complètement craqué aussi je lui ai pris deux quantités donc la première c'est ça ce sera pour faire un modèle plutôt déca du coup avec finguring plus mohair le coloris ne ressort pas autant en fait c'est un rouge un peu orangé c'est Venus as a Boy donc là c'est la base Merino Superwash classique et je lui ai pris aussi mohair et soie donc KMS dans le même coloris et c'est un rouge mais qui est un peu orangé bon là il ressort flash de chez il ressort trop orange là il est un peu plus rouge que ça quand même le mohair surtout est plus rouge que le finguring voilà mais là il ressort orange plus haut mais non enfin il est plus rouge si vraiment ça vous tente je vous invite plutôt à aller voir sur le site de Simon je pense que les couleurs seront plus fidèles que dans cette vidéo absolument atroce voilà donc c'est la belle découverte parce qu'elle a beaucoup de coloris bien intenses et tout c'est vraiment très beau donc j'ai pris celui-ci pour changer un peu du bleu et du violet et du caramel et du rose voilà et là j'ai pris un coloris très neutre pour le coup mais c'est très très doux c'est Alpaga lin et soie en DK et je ne connaissais pas du tout ce mélange donc j'ai déjà tricoté Mérinos et soie Mérinos et lin mais Alpaga lin et soie je ne connaissais pas c'est assez doux alors là c'est le coloris Only Black donc forcément il n'est pas noir noir il est plutôt gré foncé plus foncé que ça plutôt comme ce que vous voyez là parce qu'on voit les fibres il fait le point sur mes doigts Allo figure le point voilà on voit les fibres mais ouais c'est vous voyez c'est moi je vais en prendre plusieurs mais c'est assez humou comme fibre en fait ça ne se tient pas des masses et sur le stand à côté d'elle il y avait Folie Ordinaire qui a tricoté un modèle avec ce fil mais en fingering et ça devient déjà très doux mais ça devient encore plus doux à force de le porter et le tomber est assez fluide c'était une fingering le tomber ne sera pas exactement le même en DK mais c'était quand même on le voit de toute façon l'un des chevaux il ne se tient pas à partir du moment où il y a de l'alpaga en général c'est mou donc voilà j'ai pris 4 échevaux pour un modèle plus hivernal du coup en DK mais ouais c'était la belle découverte parce que je n'avais jamais vu en vrai Célène j'ai pas le souvenir d'avoir vu en vrai sur un salon et du coup d'avoir pu discuter un peu avec elle aussi c'était très cool donc je suis bien contente d'avoir d'avoir craqué chez elle voilà bon alors c'était un bilan laine très important voilà j'ai vraiment vraiment craqué j'avais pas prévu d'acheter autant de laine mais bon sachant que j'en c'est un peu mon métier quand même de tricoter des modèles si j'ai pas de matière première ça fait un peu compliqué voilà donc non j'ai pas de regrets je suis très contente alors je suis désolée pour ça fait peut-être un peu étalage il y en a je suis sûre à qui ça ne plaira pas de montrer autant de laine mais bon écoutez chacun fait comme il peut et comme il veut surtout je vous parle de la mise à jour ou je vous parle de couture tout de suite bon je vous parle de la mise à jour et je vous parlerai un petit peu de couture oui parce que j'ai cousu mais comme on est dans le tricot on va rester dans les accessoires et tout donc comme je vous le disais la mise à jour elle aura lieu demain le 1er juin à 10h sur mon site malroydesigns.com le panier le seul survivant de la nouvelle collection après il y a d'autres paniers si jamais vous aviez repéré un tissu si jamais vous aviez repéré un tissu qui vous plaît c'est des tasse de thé dans le bon sens mais que du coup il n'y a plus n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail en me disant voilà je voudrais un panier de telle taille avec tel tissu et de mon côté je regarde si j'ai suffisamment de tissu pour le faire et si c'est possible je peux tout à fait vous le coudre en commande personnalisée il n'y a pas de problème il suffit juste de me dire de m'envoyer un e-mail par e-mail par contre s'il vous plaît pas sur instagram ni en commentaire youtube c'est ingérable pour moi et en plus le fait d'avoir votre e-mail du coup je peux voir si vous avez déjà un compte client sur mon site parce que j'ai besoin que vous ayez un compte client pour pouvoir créer les bons commandes donc j'ai besoin de votre e-mail pour ça donc envoyez moi un mail s'il vous plaît par contre si vous voulez une commande personnalisée de panier sinon c'est pas gérable pour moi de même si vous avez une question sur un patron par mail c'est le mieux parce que instagram ou facebook ou Ravelry je perds les messages les notifications instagram en ce moment c'est une catastrophe donc que ce soit au niveau visibilité au niveau au niveau comment notification j'ai la notification je clique dessus quand je vais voir ça n'apparaît plus enfin voilà c'était une galère et puis quand il y a beaucoup de notifications ça s'efface au fur et à mesure donc je ne vois plus les messages prévus c'est pareil au bout d'un moment ça disparaît donc par mail si vous avez une question sur un patron ou sur une commande par mail c'est plus simple comme ça je peux voir classer mes mails c'est beaucoup plus simple à gérer et tout est au même endroit surtout voilà donc il y aura ce bol avec les paniers déjà présents en boutique il y a aussi un réasseur d'étiquettes j'avais très peu d'étiquettes arrivées je les ai pas prises avec moi là elles sont rangées mais il y a de nouvelles étiquettes qui sont revenus en boutique j'ai fait un stock de stoppeurs de mailles je vais je vous en montre quelques-uns mais sinon je vous mettrai peut-être une petite photo qu'est-ce que je peux vous montrer sans faire trop de bruit je cherche mon voie à travers donc j'ai des petits pots de fleurs comme ça des petits pots de tournesol j'ai des petites vaches parce que je suis en Normandie donc voilà en Normandie il y a des vaches bon elles n'ont pas de petits noeuds de tournesol mais elles sont quand même j'ai des cactus dans différentes couleurs je sors pas tout dessacher ça va faire trop bruit sinon j'ai des petites feuilles je vais vous montrer les plus claires j'ai des petites feuilles de monstera j'ai des petites fleurs dans différentes couleurs aussi j'ai des petits cactus avec des fleurs enfin voilà il y a des petites fasses des petits meugles voilà il y en a d'autres mais je vous laisse la surprise pour demain matin et je ferme ça avant que ça fasse trop bruit donc je vous laisse la surprise des autres il y a aussi des anneaux marqueurs donc soit en lot soit tout seul les petits chats voilà des petites chouettes des petites chouettes et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? là c'est tout ah non je me sens là je vais dire ils me sens mieux qu'il y en avait d'autres soit des petits coquelicots soit des petits tournesols voilà et après il y a des anneaux individuels voilà il y a aussi des contrants que je n'ai pas prêts avec moi je vous en montre pas tout ici je vous laisse un peu de suspense quand même pour demain voilà il y a aussi des contrants il y aura dans tous les cas une autre mise à jour je vais essayer de recoudre des paniers j'ai commandé quelques petits tissus estivaux qui sont à côté de moi je vous les montre dans les coulisses ils les ont déjà vus mais j'ai recommandé des tissus j'essaie de les attraper je ne trouve pas le fond notamment celui-ci qui est absolument magnifique j'ai repris des comme ça des patchwork déjà faits je triche j'ai repris des tissus à 10 parce qu'il vous avait énormément plus et que je n'en avais plus assez pour faire des paniers et j'ai pris des fraises voilà donc il y a quelques petits tissus estivaux comme ça et j'ai des petits il est là des petits gnomes avec des tournesols pas trop mignons celui-là voilà donc ça je vais recoudre quelques paniers avec ces tissus et puis avec s'ils ne sont pas pris en précommande avec ces tissus-là je ne vais pas pouvoir tout couvrir je ne suis pas en coup de 15 des paniers non plus je vais refaire une petite mise à jour donc j'ai aussi des anneaux marqueurs un peu plus estivaux que j'ai reçu avant de partir à Malakoff à l'Ain en or et j'ai peu le temps de les faire je ne vous donne pas de date pour l'instant ce que je ne suis pas encore fixé à savoir après dites moi ce que vous préférez ça dépendra aussi du temps que j'ai pour COUNE mais est-ce que vous préférez une mise à jour fin juin ou vous préférez une mise à jour mi-juillet parce que je pars en vacances début juillet donc ce sera pas avant mi-juillet du coup la mise à jour s'il y en a une qu'est-ce que vous préférez juin ou juillet sachant que si c'est fin juin ce sera vraiment toute fin juin juste avant que je parte en vacances donc après je ne serai pas là pour expédier toutes les commandes dans ma tête ce serait plutôt mi-juillet je pense que ce serait ce qui serait le mieux parce que du coup je serai là pour envoyer les commandes si vous passez des commandes et que je ne suis pas là ça m'embête un peu aussi mais dites moi dans les commentaires ce que vous préférez si vous préférez juin ou juillet pour la nouvelle collection la mini collection estivale quoi après je passerai aux coutures d'automne et là pour le coup il y aura plus de paniers j'en ferai plus voilà bon bah écoutez c'est tout pour la mise à jour donc demain samedi 1er juin à 10h on va parler un peu de la couture couture j'ai cousu un projet issu de ce livre que j'avais acheté à sa sortie Cosy at home et je n'avais encore rien cousu dedans j'ai cousu la nuisette qui est sur la couverture d'ailleurs j'ai mis un petit papier pour marquer la page voilà donc moi j'ai utilisé un tissu que j'avais dans mon stock depuis très longtemps parce que je l'avais acheté au marché au tissu au Havre il y a quelques années et c'est un tissu qui est un peu aspect c'est pas de la soie mais ça fait un peu aspect soie je me suis dit que pour la nuisette c'était plutôt pas mal c'est un peu japonisant voilà c'est un modèle qui est plutôt simple à coudre au final on a juste les bretelles le devant le dos et la parementure j'ai un peu galéré par moments déjà les bretelles parce que retourner les bretelles bah qu'elles galèrent donc au final j'ai fini par ne pas les retourner et juste les replier et les coudre comme ça parce que normalement on les retourne et du coup il n'y a pas de couture bah écoutez moi il y a une petite couture et ça ne me gêne pas plus que ça vous verrez pas parce que voici on voit quand même mais voilà ça ne me gêne pas au niveau des attaches j'ai fait de la récup en fait sur un ancien soutien-gorge parce que les bretelles sont réglables donc j'ai fait de la récup sur un ancien soutien-gorge et bah ça va très bien après voilà c'est très simple à assembler qu'est-ce que c'est ? c'est simple à assembler il y a l'ourlet après c'est ce qui est le plus chiant à faire en plus notamment avec mon tissu parce que du coup il glissait beaucoup et comme c'est arrondi en bas faire les arrondis c'est pas ce qu'il y a de mieux quand ça glisse si je me mets dans mon sens voilà donc c'est colvé sur le devant c'est colvé sur le devant avec avec les bretelles voilà donc c'est un modèle qui est très très simple j'en ai cousu une je pense que j'en ferai une deuxième il y a des pinces voilà donc le livre c'est cozy at home de Lee Taylor j'essaie de la remettre dans le bon sens je mets le V sur le côté ça va quoi de Lee Taylor alors qui est dans ce livre je ne sais pas si les livres ils sont juste sur son site ou si on les retrouve ailleurs est-ce que chez les revendeurs je ne sais pas après il y a plein d'autres patrons dans ce livre alors est-ce que je vais vous retrouver à la page voilà il y a un pantalon en short, un sweat un débardeur que j'ai bien envie de me faire un sac et après la nuviette on peut la couper en top aussi ce que je ferai peut-être pour cet été je ne sais pas je vais voir mais le débardeur j'aimerais bien le faire aussi voilà voilà bon bah écoutez c'est tout pour cette vidéo du coup je ne sais pas pendant combien de temps j'ai parlé vu que j'ai coupé j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais vous êtes allé aussi au salon à Léonor n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté si vous avez aimé mettez un petit pouce vers le haut si vous n'avez pas aimé s'il vous plaît ne mettez pas de pouce vers le bas et allez juste voir d'autres vidéos tout simplement et puis si vous avez regardé en faisant quelque chose n'hésitez pas à me dire ce que vous faisiez et à partager votre moment tricot par exemple en regardant la vidéo sur les réseaux sociaux en me taguant comme ça je peux voir voilà bah écoutez je vais vous laisser je vais m'atteler au montage maintenant et je vous retrouve la semaine prochaine avec un vlog voilà bientôt bye bye et puis on est là le petit pouce on est là et on est là et on est là et on est là